Avec vous, Jean-François, maintenant, la fameuse courbe des prédisions, ou des prévisions plutôt, du gouvernement du Québec, on l'aura la semaine prochaine. Le gouvernement ontarien l'a fait. Ouf, c'est sombre, hein? Oui, si on avait pris aucune mesure sanitaire, on ferait face à un scénario dans lequel il y aurait 100 000 morts en Ontario. C'est un Ontarien sur 145. On n'est pas dans ce scénario-là, on est plutôt dans une fourchette de 3 000 à 15 000. Voyons maintenant la courbe des hospitalisations. En pointillé, vous allez voir la capacité des hôpitaux. En bas, la capacité actuelle. En haut, la capacité projetée. Les lignes oranges représentent le scénario le plus pessimiste. Les cas augmentent constamment et on dépasse la capacité des hôpitaux. Les cas bleus, maintenant, représentent le scénario optimiste. On atteindrait un pic le 18 avril, en deçà de la capacité maximale des hôpitaux. C'est exactement ce qu'on vise actuellement en Ontario. Il y a Google qui a réussi à mesurer comment on était bon, au Québec, dans la distanciation physique. Oui, ils ont pris nos données de téléphone cellulaire de façon anonyme pour voir où est-ce qu'on se promenait. Et voyez, les boutiques, la fréquentation a baissé de 70 %. Les supermarchés de 44 %, les parcs également de 68 %. On fait du télétravail. Notre milieu de travail est en baisse de fréquentation de 45 %. Il y a un seul endroit où la fréquentation augmente. Vous l'aurez deviné, notre domicile, en hausse de 15 % au Québec depuis le 16 février. Juste un petit mot pour les casse-croûtes qui vont ouvrir. Oui, cantine, casse-croûtes, bars, laitiers, ils vont pouvoir ouvrir. Pas de terrasse, mais pour emporter. Et deux mètres de distance entre les clients. Mais ça va faire du bien de Bonne-Poutine en fin de semaine. Merci beaucoup, Jean-François. Sous-titrage Société Radio-Canada